... Ce jour-là, l'équipe de tournage ignore que la porte du laboratoire les fera rentrer dans le secret d'une expérience fondamentale, aux conséquences insoupçonnables. Je pense que cette étude est vraiment quelque chose d'historique. L'affaire des OGM est un sujet non seulement planétaire, parce qu'il concerne tous les humains, mais historique. Parce que c'est la première fois qu'une technologie est ainsi en capacité de changer la totalité du monde et de donner à ceux qui la possèdent le pouvoir sur tout le reste du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 le département ne pas pas le plus important. Ce sont des cas de tsunami, mais de l'effort de l'économie, qui ont été mis en cause de la vie. Je ne veux pas que les gens de l'économie, je veux que les gens de l'économie, je veux que les gens de l'économie, ... C'est un peu de temps. C'est un peu de temps. C'est un peu de temps, de temps, de la terre, de la terre, on va être à l'enverte, mais il faut être à l'enverte. Mais ce qui est à l'enverte, on va être à l'enverte. C'est un peu de temps. On a l'air à l'exprimer. Il y en a qui sont malades ici. Celui-là est malade. On voit sa masse sur le côté. Les animaux sont à deux par cage. Sauf pour ceux qui ont perdu leur colocataire pour une raison ou pour une autre. Ils sont habitués à être visités de par la fréquence des manipulations. Quand ils nous voient, ils sont assez curieux. Ce qui est bien, c'est qu'ils ne souffrent pas à cause des visites. On a pris toutes les précautions pour pouvoir dire que tout effet secondaire est lié au traitement. C'est effarant. C'est horrible. Elle a trois masses. En fait. Pauvre animal. C'est horrible. Ah oui. Visiblement, c'est positionné sur la chaîne ganglionnaire ma mère. Visiblement, c'est ma mère. Ça fait une. Peut-être ici au niveau de l'épaule. La pauvre, elle en a trois. Mais énorme. C'est des oeufs de pigeons. Ils font quoi ? Cinq centimètres, six centimètres, ça ? Là, oui. Oui, oui. Pour la plus grosse... Voilà. Donc, c'est le 93-38. Il souffre, cet animal, là ? Non ? Pardon ? Il souffre pas, là ? Non, non, non. Il a pas de signe de prostration. Il continue de s'alimenter. Il prend du poids. Donc, y a pas de... 15 %, ça veut dire que c'est une personne de 60 kg. Elle aurait pour 10 kg de tumeur, quoi. Oui. Avec ces grosseurs, je... Quelque part, je me sentais quand même responsable, tu vois. Même si c'est une rate. Oui. On peut pas le savoir à l'avance. Il faut bien faire l'expérience pour le savoir. Non, non, mais... Ceux qui va être criminels, c'est ceux qui s'opposent à ce qu'on fasse les expériences. Parce que quelque part, c'est criminel vis-à-vis des bébés. Non, mais attends. Ils s'opposent à ce qu'on fasse les expériences parce qu'ils savent très bien. Non, parce qu'il y a les gens qui sont contre l'expérimentation animale en général. Ça, c'est un autre sujet. Mais ces gens-là ne se rendent pas compte que c'est même pour l'éthique animale qu'on fait ça. C'est-à-dire que ces expériences servent pour les animaux aujourd'hui. Sinon, c'est exposer tous les animaux de compagnie et tous les animaux de ferme à l'expérimentation animale en directe. Et les animaux en général, de toute façon. Parce que tu as des animaux, même sauvages, qui peuvent manger... Bien sûr. ... les OGM qui restent... Ou les pesticides, bien sûr. Le rat est un modèle d'étude des effets sur la santé humaine, mais aussi un modèle d'étude des effets sur l'environnement des petits mammifères. Parce qu'il y a des tas de petits mammifères dans la faune sauvage. Et donc, ces études peuvent servir à la fois dans l'étude des risques environnement et dans les risques santé. Catastrophée, bien qu'à l'heure à laquelle je vous parle, je n'ai pas le résultat des analyses. Mais de ce que j'ai pu voir. Parce que de voir cette humeur colossale sur ces animaux, c'est quand même impressionnant. Je me dis que j'imaginais pas... Les années passent et je ne devrais plus être naïve à l'âge qu'il met maintenant. Que des responsables politiques, des responsables scientifiques, des responsables économiques, qui ont en charge, parce qu'ils ont les moyens, ils ont la connaissance, la responsabilité des autres, la santé des autres, le bien-être des autres, puissent avoir un tel comportement. Parce qu'ils savent ça. J'ai gagné quelques batailles dans ma vie. J'ai gagné des batailles contre les pétroliers. J'ai gagné la bataille du Val-de-Laurent. Comme ministre, j'ai pu obtenir d'Alain Juppé la sauvegarde de cette vallée, qui est une vallée admirable. Il s'agissait tout simplement de coller des pylônes très hautes tensions à travers la vallée. Et derrière, j'ai classé en tant que ministre la vallée pour être sûre que personne ne revienne jamais sur la décision. C'est fini, personne ne pourra plus jamais revenir contre cette décision. Et donc voilà. Est-ce que ça préjuge d'une nouvelle victoire ? Je l'espère de tout cœur, je croise les doigts. Au cœur des Pyrénées, cette ligne à très haute tension devait à jamais massacrer la vallée du Louron. pour acheminer vers l'Espagne de l'électricité provenant de la centrale nucléaire de Golfech. Provenant d'Amérique du Sud, des milliers de tonnes de soja OGM sont tous les ans débarquées dans les ports européens. François, faites combien de tonnes à l'année, vous, à peu près ? Un million de tonnes. Ouais. Des fois, on tournait à un million de tonnes. Mais maintenant, on doit tourner à 400 000. 400 000 tonnes, là, l'année ? Que pour une boîte, hein ? Peut-être moins de 800 000 ou de 900 000. Je ne sais même pas si on fait un million, nous. Vous me croyez ou vous me croyez pas souvent ? Je dis pas trop à mes enfants, mais je dis à ma femme. Il faut qu'on en profite. Parce qu'avec tout ce que j'entends ces derniers temps, mon papa est décédé à 63 ans, il est parti à la retraite. Il en a profité un an, c'était le temps de faire ses projets. Il y a trop de gaz. Il y a trop de gaz. Il y a trop de gaz, c'était... Trop de gaz, de quoi ? Bah, les gaz, c'est que ça rend le soja, là. Le soja, euh... Pesticides. Les pesticides, tout ça, là. Comme ça fermente en cale, c'est quoi ? Il met trois semaines, un mois, peut-être, pour venir le bateau. Donc, euh... C'est fermé, donc tout est compressé. Alors moi, ce que je reprocherais à l'OGM, c'est qu'en fait, pourquoi ils ont modifié tous ces produits agricoles ? C'est pour qu'ils soient résistants aux pesticides. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que le produit, là, ils hésitent plus. Au lieu d'en mettre un litre par plante, ils en mettent 30 litres. La plante crève pas, tout ce qu'il y a autour, ça crève. Ça veut dire que sur la plante, il y en a. Et nous, on le consomme. C'est ça qui me fait le plus peur. Le nombre de dockers malades, il y en a certains qui sont plus là. Certains qui osent pas parler de leur maladie. On l'apprend par leurs enfants qui sont sur le porte, « Mon père est malade ». Certains qui entendent les voix, ils ne parlent même pas de la maladie. Ils en sont honteux, malheureusement. Une des activités principales du port de Nantes, c'est les bois blancs. Les bois d'une heure, qu'on appelle ça. Les bois d'une heure, c'est général, c'est tous les bois qui viennent d'une heure d'Europe. Entre autres, la Finlande, la Norvège, la Suède et aussi de Russie. Et il s'avère qu'il y a, dans mon cas, si j'ai un cancer du vent, j'ai également un cancer de la thyroïde. On l'a découvert en parallèle. Et je ne suis pas le seul dans ce cas-là à Nantes. On avait plusieurs de cas à avoir des problèmes de thyroïde. Et là, maintenant, on se pose la question à savoir si Tchernobyl n'a pas eu d'incidence sur les bois. Alors, il y a une image qui m'a marqué. C'est dans les années 90. On a vu les gens arriver qu'on ne connaissait pas. Mais ils devaient certainement avoir des autorisations du port, parce qu'on ne peut pas rentrer sur le port comme ça quand même. Avec un compteur, je gère. Je sais que ça nous a... Moi, ça m'a marqué. Cet image-là m'a marqué. Est-ce qu'on se posait... Est-ce que nous et les copains qui sont encore en activité, est-ce qu'on se posait la question ? Non. Non, non. On avait le nez dans la poussière. Mais je veux dire, voilà, ça faisait partie du travail, quoi. Indignez-vous. C'est le vrai mot. Indignez-vous. Nous, on fait partie des gens qui s'indignent et qui font de la résistance. Et on veut absolument... On ne veut pas en rester là. On veut... Moi, j'ai un môme d'habitants. Demain, je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Ben... S'il m'arrive quelque chose... Attendez. Mais c'est dur, hein ? Je n'aime pas trop en parler, parce que... Mais s'il m'arrive quelque chose, j'aimerais bien que le gamin... Donc il aura l'âge de comprendre sache pourquoi. Seigneur... ... ... ... Certaines maladies, c'est les mêmes que les agriculteurs. Pas mal de cancers aussi, avec tous ces pesticides et tout ça, qui avant, ils n'avaient rien. Et nous, on les reprend deux fois. Les pesticides, à la base, remis dans le bateau. On en remet par-dessus. Parce que nous, on a les moyens de se défendre, les docker. Mais les petits gars qui travaillent dans les magasins derrière, en deuxième zone et tout ça, eux, ils n'ont aucun moyen de se défendre. C'est les gars qui travaillent dans les magasins, les tapis. Et eux, ils choulent dans des hangars fermés. Ces pauvres gars-là, ils sont 8 heures dans les mêmes produits que nous. Et après, la chaîne, leur outil, il reprend, il le ramène encore dans une cope. Et là, ils ne se défendent pas non plus. C'est toute la chaîne qui est touchée, si on regarde bien. Devant l'opacité et le mensonge entretenus par le lobby de l'agroalimentaire, il nous a été impossible de connaître les chiffres exacts concernant les millions de tonnes de maïs et de soja OGM importées en Europe pour nourrir les animaux d'élevage. La nourriture industrielle rend déjà les animaux malades. Avec les OGM, on en surrajoute. Nous sommes certains aujourd'hui, après nos recherches, que cela peut rendre les mammifères malades parce qu'ils ont plus de tumeurs, parce qu'ils ont les foies et les reins qui sont marqués. Donc, on sait aujourd'hui que manger des animaux malades peut nous donner des infections, des problèmes métaboliques, même indépendamment de l'ADN de l'OGM qu'on va ingérer. Tors, 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 tors. Qui c'est qui n'a pas eu à manger, là? T'es gentil? Allez, qu'est-ce qu'il fait, là? Tiens. Regardez. Les salades, des endives, les oranges, je n'aime pas trop. Mais tout le reste, toute la verdure, les pommes, délicieux, les pommes. Très bon pour les cochons. Pas si vite. Pas si vite, pas si vite. Tchort, 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 tchort. De la paille fraîche pour vous. On change les draps le dimanche. Qui est-ce qui va avoir des bonnes betteraves? Des bonnes betteraves? Eh oui, qui c'est qu'on veut? Le papa, il est très prolifique. Il travaille bien. Donc, elles sont fécondies. Elles portent trois mois, trois semaines, trois jours et trois marées. Très marémores et brisonneques. Eh Jean-Luc! Tu peux arrêter? Ah oui. Quels sont les risques des OGM sur la santé des animaux d'une part et puis de l'homme? Personne n'en sait rien. On n'en sait rien et c'est là que ça fait peur parce qu'on ne sait pas justement. Je connais beaucoup d'agriculteurs malades et beaucoup de paysans qui sont décédés trop tôt, beaucoup trop tôt. Il y a eu beaucoup, beaucoup de cancers liés probablement et très certainement au contact avec des produits qui n'étaient pas inoffensifs. Aujourd'hui, on n'a aucun regret, d'autant moins qu'on fait de la vente directe et qu'on a un retour du consommateur. C'est ce qu'on fait et ça, ça n'a pas de prix. À Saint-Renand, donc, ça fait un an que c'est en route. On vend en moyenne 50 litres par jour. Puis c'est vrai que les gens, ils arrivent avec le sourire. Il y a beaucoup qui viennent parce que quand ils étaient gamins, ils allaient à la ferme chercher leur lait. Maintenant, bon, ça a évolué. C'est la ferme qui vient à la ville et les gens sont heureux d'avoir leur lait frais tous les matins. Et puis, en même temps, ils me voient, ils me rencontrent le jour du marché. Donc, on peut discuter, on peut échanger sur nos pratiques. La guerre n'est plus et ses mains dans la main Chacun vénère ses marins Ceux qui au vent, à la mer, ont donné leur vie pour liberté Joli vaisseau, ô toi la belle, le cordelien Et toi, Hervé, de Ports-Moguerre En guerre sur la muelle C'est une belle marche Avec le soleil Et dans les blés En tout cas, il n'y a pas d'insectes ici Il n'y a pas d'insectes Il n'y a pas de guêpes Il n'y a pas de papillons On n'entend pas les grenouilles Il n'y a pas d'abelles C'est sûrement les pesticides C'est une nature au pas Je suis ici sur la manifestation La marche pour la paix et contre le nucléaire Parce que je suis pour la convergence des luttes J'ai beaucoup travaillé contre les OGM Et puis contre la chimie en agriculture En 1984, j'ai été empoisonné par un insecticide Je me suis retrouvé avec trois jours d'hôpital Une urticaire géante intérieure et extérieure Et depuis cette date-là, je suis impuissant Donc j'ose le dire J'ai mis 25 ans avant de pouvoir le dire en public Mais maintenant j'ose le dire Parce que je m'aperçois que la chimie Les premières victimes sont les paysans Le problème, c'est qu'ils refusent de témoigner Surtout quand ça touche le sexe Un paysan qui se dit impuissant Il ne peut pas le dire devant une caméra Parce que c'est son honneur personnel Le paysan, lui, il est en contact direct avec la molécule Parce que la molécule, elle passe aussi à travers la peau Elle passe dans la respiration Elle est présente partout quand tu travailles avec Donc à partir de ce moment-là J'ai essayé de changer mon mode de travail Je me suis intéressé aux insectes auxiliaires Aux oiseaux auxiliaires Et là, j'ai redécouvert la beauté du métier de paysan Quand tu travailles avec la mésange bleue Et la mésange bleue, c'est un oiseau extraordinaire Il suffit d'avoir trois couples de mésange bleue à l'hectare Et puis on n'a plus besoin de chimie J'ai rejoint aussi cette marche pour la paix contre le nucléaire Parce qu'il se trouve que sur mon exploitation agricole Où je fais des vaches et des cochons Au niveau de mes vaches laitières En 1987, l'année d'après Chernobyl J'ai eu 50% de mortalité des veaux à la naissance 50% au niveau de l'exploitation Ça a été assez dramatique au niveau financier Mais le pire, c'est que j'ai eu Dans ces veaux qui sont morts J'ai eu deux veaux à cinq pattes J'ai eu un veau à deux têtes Et le pire de tout, parce qu'il y a un pire là-dedans Il y a un veau qui est né sans cuir Un écorché Et quand tu vis ça Quand tu es paysan Que tu mettes tout ton travail, tout ton amour du travail A bien faire les choses Et puis qu'il t'arrive ça sur le coin de la figure Et bien le mensonge d'Etat A eu des conséquences directes sur mon exploitation 13 mars 1980 A la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux Un circuit de refroidissement est obstrué 20 kilos d'uranium partent en fusion Fusion partielle du cœur du réacteur Soit l'accident le plus grave qui puisse exister Réacteur hors service pendant quasiment trois ans Huit ans plus tard Des chercheurs découvrent des rejets de plutonium dans la Loire En cas d'explosion nucléaire à Saint-Laurent-des-Eaux Des décennies de radioactivité Environ un million de personnes évacuées La plaine agricole de la Beauce radioactive Les châteaux de la Loire radioactifs 14 avril 1984 Le buger Soit deux ans avant Tchernobyl Un circuit de refroidissement se met à bouillir Le cœur du réacteur rentre en fusion La catastrophe est évitée de justesse Le réacteur redémarre Une semaine plus tard En cas d'explosion nucléaire au buger Des décennies de radioactivité Environ 5 millions de personnes évacuées Tous les domaines agricoles et viticoles radioactifs Tous les domaines de montagne radioactifs Toutes les banques de Genève radioactifs 27 décembre 1999 Le Blayet Tempête du millénaire 90 millions de litres d'eau se déversent dans l'installation L'alimentation électrique des réacteurs 2 et 4 lâche Deux moteurs diesel de secours prennent le relais Route d'accès à la centrale inondée Système du réacteur numéro 1 hors service Aucun moyen supplémentaire pour refroidir le réacteur L'évacuation de Bordeaux est envisagée En cas d'explosion nucléaire au Blayet Des décennies de radioactivité Environ 2 millions de personnes évacuées Le bassin d'Arcachon, le bassin de Marais-Noléron et l'île d'Orée Radioactifs Forêt landaise et littoral atlantique Radioactifs Tout le vignoble bordelais Radioactifs Radioactifs Le bassin d'accès à la centrale inondée 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 Il me semble que déjà à 10 millisievert, on devrait dire aux gens, il faut partir, les jeunes couples quand des enfants, il faut partir, mais il faut que l'État paye. c'est-à-dire qu'ici. Il n'y a pas eu de distribution de plaquettes d'iodure de potassium qui pouvaient protéger, c'est ça des plaquettes d'iodure, qui pouvaient protéger la thyroïde des enfants. Or, l'agence française a fait des simulations au Japon. Il y a eu plus de 10 millions de becquerels par mètre carré, ce qui génère une dose à la thyroïde d'un sivert. Ce n'est pas un millisievert, c'est un sivert. Donc ça veut dire que vous n'étiez pas préparé à un accident, que vous n'avez pas distribué des plaquettes d'iodure de potassium et donc vous allez porter la responsabilité de l'augmentation des cancers de la thyroïde chez les enfants. Ce qui est grave, ce n'est pas seulement du mensonge, c'est de l'incompétence. C'est-à-dire qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu. C'est-à-dire qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu. Je suis tombé, je sais. Je suis tombé, je suis tombé au bord de la maison. J'ai capturé la zone, c'est fini pour les습니다. J'ai accepté que ça, c'est pour tout s'en france. Je suis tombé sur le matériau. J'ai m'inclé un peu comme ça. Je suis tombé au bord de la maison. J'ai mangé à la maison du couron pendant les deux idées, J'ai acheté l'eau, le médecin de l'eau. J'ai acheté un peu. Ne t'ai acheté pas ? Je vous souhaite le tournoir par le transporte du défilé. Je vous souhaite que les défilés vous aider à l'aise. Celui est un défilé de Tssbasa-Yama-Gata-Yama-Gata. En s'arrêt, le déter est à la route de l'Oise, de l'Oise, de la ville, de la ville, du Nouveau. On est au niveau des enfants et on a un niveau qui oscille entre 93 et 1 microsievert heure. C'est une dose très importante pour les enfants parce que là, ils prennent au-delà de 10 millisieverts par an. Donc là, on est vraiment dans une zone où il faudrait évacuer les enfants. Puisque plus on est jeune, plus on a des cellules en voie de division et plus l'irradiation peut occasionner des mutations, donc des risques de cancer. C'est une très belle rizière. C'est grave. Là on est à 0,45 microsieverts par heure. 0,46, vous voyez ça... Donc là on est trois fois plus qu'à Tokyo, où on avait fait une mesure. Donc ça veut dire que comme vous avez coupé l'herbe, vous avez enlevé de la radioactivité. Parce que la radioactivité, les particules qui s'étaient déposées au niveau des feuilles, vous voyez qu'ils sont au niveau des plantes, sont à l'heure actuelle dans ces bagues. Celui-là, il ne faut pas rester trop longtemps là, parce que là, ça irradie. Ceux-là, ils sont moins irradiaux. Donc il y a moins de radioactivité dans ce foin qui est plus récent. C'est-à-dire que ça va être un peu plus grand. C'est-à-dire que ça va être un peu plus grand. C'est-à-dire que ça va être un peu plus grand. C'est-à-dire que ça va être un peu plus grand. C'est-à-dire que ça va être un peu plus grand. C'est-à-dire que ça va être un peu plus grand. C'est-à-dire que ça va être un peu plus grand. Donc, ça va être un peu plus grand. Zu evaluated par le prix. Donc, c'est-à-dire que ça va être unây bon covid-ci. Vous êtes en zone d'évacuation. Comment vous voyez votre futur? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes en zone d'évacuation et vous êtes en zone d'évacuation. 5 décembre 2011, à Nogent-sur-Seine, 6 femmes et 3 hommes, militants non-violents de Greenpeace, atteignent en 15 minutes l'un des réacteurs de la centrale, remettant ainsi cruellement en cause la sécurité des sites nucléaires français. Voilà, donc là, on est juste en face des réacteurs. Apparemment, on est là depuis pas mal de minutes. Personne ne vient. En cas d'explosion nucléaire à Nogent-sur-Seine. Des décennies de radioactivité. Paris et la région Île-de-France, évacuées, soit plus de 10 millions d'habitants. Toute l'agriculture régionale, radioactive. Les millésimes des vignobles champenois, radioactifs, pour des siècles. Je suis toujours contre les armes de l'agriculture, mais en plus contre les armes de l'agriculture. Japon, le risque pour la santé publique est minime. OMS, 15 mars 2011. 1522e jour de vigie du mouvement pour l'indépendance de l'OMS. Je suis venu pour les générations futures et parce que je me sens concerné. Voilà, pour ces petits-enfants qui passent. Voilà, c'est le jour. Est-ce qu'on peut d'abord avoir une vision de toutes les archives, comment vous les avez organisées ? Parce qu'on va rendre ça public. Il est hors de question de faire comme Monsanto. qui a voulu cacher les données brutes. D'ailleurs, je vous remercie d'être ici, chez moi, parce que c'est sûr que les interprétations de données comme ça, dans un grand labo où il y a beaucoup de monde qui passe, c'est mieux quand on le fait en cercle fermé. Et puis aussi, il faut toujours être jusqu'au jour J de publication très attentif parce que plus la publication va être avancée, plus elle va être envoyée à la revue scientifique, plus on va avoir tendance à en parler naturellement entre nous et échanger des mails. Ce qu'on va faire ressortir, c'est pourquoi c'est les meilleurs tests au monde et quels sont les inconvénients. Donc, c'est un maïs cultivé aux États-Unis, en Argentine, qui est importé dans les taco chips, dans les produits à base de maïs qu'on va pouvoir consommer en Europe. Donc, ça, c'est la première chose. Et on le compare à ce qu'a fait Monsanto. On compare notre test à ce qu'a fait Monsanto. Bon, alors, ces résultats sont confidentiels et uniques au monde. Chaque fois qu'on monte d'un étage, d'un escalier, un rameur. Et vous voyez à gauche les mâles, à droite les femelles. Ce qu'il faut voir, c'est que les études s'arrêtent à ce niveau-là. Les études de Monsanto. Les études de Monsanto. Dans la zone toute blanche, quand personne n'est mort chez les rats. Oui, parce que trois mois, c'est juste avant le deuxième cran. Avant le deuxième cran. C'est-à-dire qu'on voit que le premier rat meurt après et qu'après, ça augmente. Il y a trois traitements, je vous rappelle. OGM tout seul, OGM avec Roundup et Roundup tout seul. À trois doses. Donc on a, par exemple ici, le trait en pointillé qui représente les rats contrôle, donc qui ont mangé une nourriture normale. Les traits pleins sont les rats traités avec la grosseur du trait qui augmente en fonction de la dose. Le plus fin, ça va être l'OGM à 11%, l'intermédiaire, l'OGM à 22% et l'OGM à 33% pour le trait le plus gras. Les contrôles, c'est les rats qui ont une nourriture standard. C'est vous et moi qui ne mangeons pas spécifiquement que des OGM tout le temps. À 21 mois d'expérience, on voit apparaître 3 à 4 fois plus de tumeurs chez les rats traités. En fin d'expérience, 80% des femelles traitées sont atteintes de tumeurs mammaires. Sachant qu'un rat vit en moyenne 24 mois, les décès surviennent chez les mâles traités à partir du quatrième mois d'expérience. Et à partir du 17ème, chez les mâles contrôle. Les décès surviennent chez les femelles traitées à partir du dixième mois. Et à partir du 18ème, chez les femelles contrôle. Ce qui est incroyable, c'est que tout est calme. On ne voit plus personne. C'est très contaminé. Et c'est ça le problème de la radioactivité et de la contamination, c'est que c'est invisible, inodore. Et qu'on peut avoir des niveaux d'irradiation très importants sans que personne ne le sache, si on n'a pas des moyens de mesure. Et là, à ces niveaux-là, au-delà de 2,20 microsieverts, on a dépassé les 20 millisieverts par an. Donc c'est pour ça que là, c'est une zone d'évacuation obligatoire. Et là, à 4,26, on a des risques de déclencher un cancer dans les 10 à 20 ans qui viennent, très très important. Il ne faut pas rester longtemps, pour nous-mêmes également. Là, je me suis équipée parce que la contamination est très forte et ça me permet d'éviter la contamination externe, c'est-à-dire toutes les particules qui proviennent de l'air amenées par le vent. 6,84 microsieverts par heure. Donc là, c'est très, très contaminé. Avec ces niveaux de contamination, pourquoi vous restez là ? Je pense que c'est une autre question pour notre côté. Alors, je pense qu'elle avait une autre histoire de mât de mât de mât. C'est ça qui se réchauffe ? Bonjour. c'est le maire c'est le maire Il faut éviter la contamination extérieure. Il faut éviter la question. 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 Il faut préciser, c'est qu'il y a eu beaucoup de rats qui ont été sacrifiés pour des tumeurs dépassant 25% du poids du corps. Et ça, c'est fondamental parce qu'on n'imagine pas chez un humain une tumeur mammaire de 25% du poids du corps. Mais là, on a pour les rats traités au round-up énormément de tumeurs et pour la dose du robinet. Oui, c'est la dose la plus faible. C'est-à-dire, c'est ce que boivent les enfants en Bretagne parfois. Je croyais que les OGM round-up donneraient des résultats comme le round-up, mais je ne croyais pas que les OGM sans round-up donnaient le même résultat que les OGM avec le round-up. Ça veut dire que l'effet OGM existe indépendamment des pesticides et ça, c'est ma grande surprise. Il faut absolument regarder les effets dès aujourd'hui. À notre avis, il faut d'abord interdire complètement ces OGM et regarder dès à présent le lien entre la consommation de ce maïs et le cancer du sein. Parce qu'en fait, une équipe de Sherbrooke a bien montré que les résidus de ces OGM se trouvaient dans le sang des mères et des bébés. Et dans le placenta. Et une équipe américaine, Dana Soto, a montré que l'induction du cancer du sein se passait dès la vie fétale. Donc il est possible que dans les effets sur la reproduction, on ait encore plus de problèmes. Ce qu'il faut qu'on dise, c'est qu'il serait scandaleux que des agences réglementaires ou des laboratoires indépendants ne reprennent pas d'autres expériences similaires et ne recommencent pas. Ça, ça serait franchement malhonnête. Parce qu'il y a un risque pour la population qu'on ne peut pas exclure, mais on est les premiers à avoir démontré ça, mais il faut que ça soit confirmé par d'autres. Si on se demande encore ce qui marie diaboliquement ces deux technologies, les OGM et le nucléaire, on découvre trois liens qui les unissent fondamentalement. Le premier, c'est l'irréversibilité. C'est la première fois dans l'histoire de la vie qu'on a une pollution, les OGM, qui peut se multiplier avec le temps, qui est une pollution vivante. De même, les résidus nucléaires, eh bien, ils vont être là pour des milliers d'années, plus longtemps que les pyramides. Et puis, le deuxième lien, c'est cette contamination omniprésente. On trouve des résidus d'OGM dans les aliments sur la planète du Japon, aux États-Unis, en passant par l'Europe, la Chine, l'Inde ou l'Australie. Et le troisième lien, très fort, c'est cette bioaccumulation de produits chimiques à l'intérieur des aliments qui nécessitent, comme les pesticides dans les OGM, que l'on fasse ces études à long terme. Et c'est pour ça que l'OMS dit qu'il n'y a que 50 morts pour Tchernobyl ne prenant que les effets d'irradiation à court terme et laissant de côté les contaminations des produits chimiques dans les organismes des enfants qui vont avoir des conséquences sur des générations. C'est la première fois dans l'histoire de la vie qu'une espèce, l'humanité, est capable d'empoisonner sciemment ses petits. Sciemment, les mamans de la petite île d'Iwashima protègent leurs enfants depuis 30 ans contre un projet de centrale nucléaire. Tous les lundis, quel que soit le temps, elle manifeste pacifiquement sur le port. C'est parti. Ce projet nucléaire d'un autre siècle situé à 4 km de leur île se résume aujourd'hui à la construction d'un ponton. Les 500 habitants d'Iwashima sont en train de gagner leur combat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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